Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, ce matin, il y a une lecture qui me paraît une parole de Jésus, parole inspirée dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 12. Je vous la lis et après, je vous explique le contexte. Si vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ? Cette parole de Jésus est dans un contexte particulier avec une personne qui s'appelle Nicodème. Ce Nicodème est un chef des Juifs de l'époque et il se fait tout discret parce qu'il sait que parmi les tenants de la religion de l'époque, il y a un complot pour assassiner Jésus. et il voit que la tension monte avec Jésus. Et lui, il ne veut pas se déclarer publiquement qu'il est intéressé, qu'il est touché par Jésus. Sa parole, il a certainement vu ou entendu ses miracles. Donc, il la joue discret et il va voir Jésus en cachette. Et Jésus lui parle de la renaissance de la vie d'en haut. Il y a toute une discussion là-dessus. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas cela dont je voudrais vous parler. Ce dont je voudrais vous parler, c'est cette parole qui est absolument incroyable. Merci Jésus. Si vous ne me croyez pas quand je vous parle de choses, quand je vous parle de choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ? Eh bien, c'est une parole, vous savez que l'Évangile est une parole, c'est la parole de Jésus, parole de Dieu, celle qui est écrite, qui est inspirée par Dieu lui-même, Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Et nous la recevons, cette parole, en nous, et elle est multidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va nourrir notre cœur, notre âme, notre esprit et elle y rigue dans bien des aspects. Et un aspect fondamental que nous avons tendance à négliger par fainéantise, par manque d'intérêt ou tout simplement parce qu'on se noie dans des choses inutiles, à regarder par exemple la télévision pendant des heures ou des écrans, regarder des choses, des sottises, avec « on s'invente des jolis prétextes », « ça me détend », les séries, Netflix, etc. et on a tout ça, ça ne mange notre temps. Et comme ça mange notre temps, ce n'est pas un jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais comme ça mange notre temps, on n'a pas le temps de faire des choses qui nous édifient, qui nous font grandir, qui nous font avancer dans notre réflexion et pourtant, c'est si important, c'est si important de découvrir les merveilles, notamment par exemple les merveilles de la parole de Jésus, un exemple au hasard, « Merci Jésus, tu nous remplis de joie, car tu es notre seul enseignant. » Eh bien, cette parole, je la répète encore une fois, Saint Jean, chapitre 3, verset 12. « Si vous ne me croyez pas, quand je vous parle des choses de la terre, de choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ? » Eh bien, il nous faut prendre du temps. Nous sommes à une période où la propagande, les fausses informations sont diffusées sur la télévision, il y en a aussi sur Internet, et il nous faut apprendre à trier l'information de ce qui se passe, de ce qu'on nous dit. Sur tous les sujets, on nous sort, par exemple, des peurs au kilomètre. Il faut avoir peur de ci, il faut avoir peur de ça. Attention, là, il faudra payer parce qu'on a tel problème, etc. Et nous avons à comprendre. Nous sommes dans une dictature. Est-ce que nous l'avons compris ? Elle est très, absolument, elle est subtile, elle est parfois très visible, mais est-ce que nous l'avons compris ? Ça, c'est des choses de la terre. Avons-nous compris ce qui se passe ? Qu'on essaye de nous mener par le bout du nez, dans bien des aspects. L'avons-nous compris ? Et ça, ce sont des choses de la terre. On nous manipule. On nous manipule, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps. On pourrait avoir un indice de mensonge, par exemple, et on verrait que le mensonge, à partir de la soi-disant révolution française de 1789, et bien le mensonge nous est rentré dans une ère de mensonge et qui est très, très forte et elle ne fait que s'accélérer. Il faudrait un indice du mensonge pour avoir une idée. Alors, il ne s'agit pas de passer non plus, de ne pas devenir obsessionnel, à passer sa vie à chercher à décrypter tous les mensonges, sinon on deviendrait complètement gaga. Mais entre rien, très peu, très très peu, très peu, un peu, et ce qu'il faut, et puis beaucoup, beaucoup trop, voilà. Il y a un équilibre à trouver de façon à ce que nous soyons équilibrés, ajustés, entre la compréhension des choses terrestres, du quotidien, parce que quand on nous roule dans la farine, et qu'on ne s'en rend pas compte, eh bien, on perd pied sur ce qui se passe. Il nous faut rester au fait des réalités, et certainement pas en regardant la télé. La moyenne de télé est 4 heures par semaine, jetez votre télé à la poubelle. La télé est faite pour nous façonner, plus que façonner, nous formater l'esprit pour que nous absorbions les mensonges au kilomètre. Donc, s'en débarrasser, c'est un acte d'hygiène. D'hygiène de vie essentielle. Vraiment, je vous invite à le faire, et vous découvrirez. Du temps à nouveau, ce sera magnifique. Vous pourrez faire quelques études. ce n'est pas qu'à l'université qu'on peut étudier. On peut étudier soi-même en faisant nos propres recherches. Et Jésus, dans cette parole magnifique, verset 12, « Si vous ne me croyez pas quand je vous parle de choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ? » C'est très important. Très important. Ainsi, nous nous ouvrons à la compréhension des choses du ciel et de la terre. Voilà. constamment ce va-et-vient et c'est magnifique. Et c'est Jésus qui nous envoie cet esprit de vérité. C'est Jésus qui est lui-même la vérité, le chemin, la vérité et la vie, et qui nous fait comprendre bien des choses. Et cela nous sert dans notre vie de tous les jours. N'en doutons pas. Alors, ne soyons pas feignants. Prenons le temps de chercher. Nous avons encore Internet, je ne sais pas pour combien de temps. Mais il nous faut absolument chercher la vérité inlassablement. Et cette vérité dont Jésus nous a dit qu'elle nous rendra libre. C'est Jésus qui est la vérité. Et il nous transmet la vérité dans tous les aspects. Encore faut-il lui demander et l'écouter. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons. Sainte Marie, Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les Saints et Saintes ami de toi Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, priez pour nous. Je vous dis donc, bonne recherche et à très vite et bien sûr avec grand discernement. Il faut chercher, ne pas avaler, que ce soit aussi sur Internet, bien entendu, il y a énormément de mensonges. Donc, trions, 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 mais demandons à Jésus, le vrai du faux. Amen. Merci Jésus d'être la vérité. À très vite.